bonjour à tous voilà comme promis une petite vidéo pour faire un petit comparatif de tout sa téléphone avec le Xiaomi Mi 4 qui est juste là donc voilà on va déjà on va le comparer avec le z5s mini le z5s le nexus 5 le one plus et puis en petit cadeau le Xiaomi Note voilà le Redmi 1s ce sera pas dans le comparatif ce qu'il est en train de filmer tout simplement ensuite donc vous aurez la Mi Pad qui est là bien sûr et on va commencer déjà par une petite présentation rapide je vais pas faire tout le tour de la rome de Mi 6 qui est en cours de méta test sur le sur le Mi 4 et le Mi 3 donc voilà donc vous pouvez voir je sais pas si on va bien voir sa vidéo il y a un petit 3 ici c'est des notifications voilà donc ça marche très bien hop hop voilà donc voilà un Mi 6 donc fond d'écran classique bien sûr après vous avez tous les thèmes les thèmes de la v5 sont compatibles il y a toujours le problème petit chinois là-haut voilà donc ensuite les notifications c'est ici voilà la barre d'accès rapide vous pouvez faire défiler pour aller chercher les autres options les paramètres voilà ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur la Mi Pad actuellement une notification qui apparaissent en haut hop et qui disparaissent voilà donc c'est très joli très fluide moi j'aime beaucoup c'est vrai que depuis quelques jours je signe pour la Mi 6 donc voilà donc Xiaomi Mi 4W 444 l'intim qui m'envoie une petite notification voilà voilà donc ensuite qu'est-ce qu'on a de beau dedans bon ben le menu alors le multitâche se trouve maintenant ici tac voilà donc pour tuer le multitâche comme avant ou sélectionner une appli ça ça marche pas trop mal la musique comme donc online en local où j'ai une musique dessus un pas plus hop pas passé bien sûr si je mets pas de sang voilà comme avant je veux dire ça change strictement rien c'est les infos sur la musique voilà c'est on va l'arrêter voilà petit tour rapide de la v6 qui est vraiment magnifique franchement rien à dire la partie téléphone hop là donc ben voilà vous avez un dialeur à 6 suite qu'est ce qu'on va je vais appeler où on va appeler tu 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 on va appeler la maison allez voilà voilà vous avez les options en bas voilà ça sonne à la maison hop bien sûr qu'il se coupe parce que je mets ma main devant allez tac on va arrêter le répondeur va se mettre en route sinon voilà vous avez les petites billes de notification à chaque fois sur les applications aussi qui marche très bien hop on va se faire un petit focus ça va oui voilà sinon voilà c'était une petite présentation rapide donc elle est en cours de traduction chez mi france voilà on a bien avancé dessus bien sûr faut nous laisser le temps on n'a pas tous on a tous des billes à côté ainsi suite donc no stress l'arôme mi6 dès qu'elle sortira en officiel voilà sera sera traduite par mi france sans souci un tac si on va aller faire un petit tour l'appareil photo qui a changé aussi voilà c'est vous avez la bête comme ça les notifications c'est chiant allez sauve toi la notification tac avec les paramètres de l'appareil photo comme avant ainsi suite mais vous ça vous découvrirez ça au fur et à mesure pour l'instant il ya encore du boulot dessus le point le but de cette vidéo est un comparatif avec les autres modèles donc on va se faire ça donc on va prendre le mi4 on va commencer par je sais que beaucoup l'attendent on va prendre on se faire le on va se faire le one plus allez xiaomi 4 vs one plus donc au niveau taille voilà ça déjà c'est il ya une différence le one plus est en 5,5 ça se voit tout de suite ça y'a pas photo mais au niveau de l'écran c'est voilà on va faire comme ça aussi tac le mi4 sur le one plus vas-y pépère grimpe lui dessus hop voilà je sais pas si vous voyez à peu près on va passer derrière donc voilà bon la finition alu du mi4 est vraiment top mais j'aime beaucoup sur le one plus ce petit liseré ce petit liseré tout le tour aussi qui fait son effet voilà donc vraiment pas du tout la même sensibilité sur le mi4 c'est beaucoup plus lisse c'est on voit que c'est légèrement gaufré dans le plastique beaucoup plus trace de doigts que le one plus ça on dit pas le contraire et voilà c'est pas du tout les mêmes matériaux qui sont utilisés c'est on va faire comme ça voilà les sorties au parleur je vais essayer de me centrer un peu voilà puis la jack 3.5 le one plus n'a pas le capteur infrarouge donc ça c'est mais c'est ça reste du gadget ça reste du gadget si on allume au niveau de l'écran tac tac voilà je les mets côte à côte et on voit la différence de grandeur d'écran il n'y a pas photo voilà si on prend des écrans c'est à peu près à la même hauteur hop en bas donc voilà il y a un bon centimètre en plus en hauteur je dirais en largeur si on met à peu près ouais un demi centimètre en largeur de taille d'écran de différence quoi ce qui est déjà pas négligeable bien sûr le one plus sur la rom beta test mui traduit déjà pour mi france donc on attend juste qu'elle soit officielle j'espère que ça sera cette semaine sinon il faudra attendre ce que moi je serai en vacances donc pour le one plus on a fait le tour je vais pas faire le tour du hardware ainsi de suite c'est pas la peine c'est juste un comparatif esthétique voilà donc one plus hop on le range aussi il y en a beaucoup qui l'attendent par rapport au nexus 5 que voici donc nexus 5 donc le nexus 5 un petit peu plus petit quand même je sais pas si vous voyez bien voilà il a un petit mille cent de demi centimètres en moins c'est vraiment pas énorme c'est hop le nexus 5 va grimper sur le nexus 5 serait même un peu plus épais je dirais ouais par contre en largeur le nexus 5 fait exactement je dirais même un peu plus large on va mettre comme ça tac ouais nexus 5 est un petit millimètre plus large que le le mi 4 par contre en hauteur voilà donc la face arrière ben voilà un nexus 5 blanc pour moi donc je dirais toujours pas la même matière c'est beaucoup plus lisse je sais pas ça glisse c'est pas glissant pourtant sur le mi 4 mais c'est lisse ça change complètement voilà les apn tac je dirais que le format est quasiment identique sur la une 5 et voilà c'est deux bons rio je vais dire donc voilà on a fait le tour de nexus 5 si ça vous va on va continuer mais oui alors avec le z5 et z5 est téléphone 5 pouces aussi très bordelès donc là je pense que ouais c'est à on pas fait la taille d'écran d'une saison bah ça y est le notice casse la gueule tac tac voilà alors de 5 pouces voilà c'est identique il ya skype qui s'excite sur le mi 4 voilà donc là c'est niveau clarté ainsi de suite c'est la même chose la v6 à des couleurs plus flashy donc forcément ça se voit mieux voilà on va passer au z5s maintenant le z5s qui est ici qui pour moi était le top du top chez zte tellement il était bordelès ainsi suite par contre la la coca rire et trace de doigts donc voilà le z5s donc on peut voir que le format est à peu près identique c'est le mi 4 a peut-être 2 mm plus grand c'est pas énorme au niveau de l'épaisseur un z5s est assez fin donc bon à part la paille photo qui en est comme ça à z5s est quand même plus fin que le mi 4 légèrement pas grand chose mais ça se voit voilà donc pour la face avant la face arrière voici voici tac donc là c'est pareil j'irai si on les met l'un sur l'autre voilà c'est kiff kiff bourrico aussi bien en hauteur peut-être un millimètre plus épaisseur quasi identique largeur identique et c'est ce qui m'avait beaucoup plus sur le z5s justement c'était son effet bordelès ça je trouvais ça génial on va laisser démarrer gentiment hop là voilà nubia z5s c'est évident avec deux mains quand on est un peu gauche mais bon voilà 5 pouces l'écran est légèrement décalé tac mais sur z5s sous la roue mi france on va faire en dessous voilà hop bon le jack là pour la micro sim voilà c'est bon on voit bien la z5s était une ancienne génération donc on sent que c'est quand même plus plastique que le mi 4 quoi on sent la différence c'est j'avoue j'avoue que le mi 4 a quand même un ton au dessus que z5s il n'y a pas photo au niveau design finition donc voilà pour les écrans 5 pouces les deux donc forcément c'est les mêmes hop on repose le petit z5s z5s mini donc là on est sur du 4,7 pouces donc forcément ça va déjà changer un petit peu la donne voilà hop c'est légère 1,5 cm plus petit 1,5 cm moins large au niveau esthétique bon bah voilà voilà le mini 5 mm plus petit on va dire sur mes dessus tac ouais à peine 5 mm et allez hop j'irai 2 3 mm plus petit en hauteur 2 3 mm plus pareil épaisseur alors là pour le z5s mini avait la particularité d'être assez fin donc là c'est avec le bombage de la coque du mi 4 c'est sûr que c'est un petit peu plus épais esthétique arrière donc pareil toujours du plastique un peu plus rugueux sur les zte et lisse sur le mi 4 ensuite voilà pour les bon le z5s mini n'a jamais été mon téléphone phare c'est un très bon téléphone mais un petit peu petit pour moi voilà minimum 5 pouces pour moi c'est très bien voilà et on va se finir par le le redmi note redmi note qui bien sûr est le grand frère au niveau de taille du mi 4 donc là c'est bien pour photo voilà il est un centimètre et demi plus grand il est il est un pratiquement un centimètre plus large voilà c'est pas le téléphone pour les mains de gamins quoi c'est phoenix il a ça dans les mains il n'arrive même pas à toucher le haut de l'écran c'est même pas la peine enfin voilà sinon niveau finition je retrouve un peu la même qualité de plastique voilà un peu lisse plastique vitrifié quoi c'est meilleur qu'à lisse j'irai sur le mi 4 on retourne un peu la même chose voilà donc les apn qui se ressemblent beaucoup je pense un peu la signature xiaomi tac par contre je mets avec mes protections en vert je mets des traces de doigts partout quoi bon bien sûr voilà c'est la gamme redmi un tout plastique là on a quand même l'alu sur voilà les mi phone il n'y a pas photo c'est pas la même gamme non plus tac voilà taille d'écran et ben là voilà il n'y a pas photo c'est un centimètre de plus sur le redmi note moi j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup cette taille d'écran c'est devrait faire un mi 4s en 4,5 pouces ça m'irait parfaitement voilà donc on a fait un petit peu le tour de tous ces téléphones histoire de vous donner une idée esthétiquement mais je pense que la xiaomi ont fait vraiment fort avec leur mi 4 il me plait beaucoup en blanc il me plaira je pense aussi en noir beaucoup l'attendent en noir et en 64 giga en blanc déjà il a il a de la gueule il a de la gueule ça ouais et puis la petite mi pad si on la met à côté bon voilà oh bah alors mitou debout relève toi c'est voilà c'est bien voilà à côté de la mi pad bon il n'y a pas photo c'est pas du tout la même catégorie hop on va essayer d'enculer un peu pour que vous voyez les deux on va allumer tac voilà la mi 4 et sa grande soeur la mi pad rien que pour vous donc là bon je fais pas un design je fais pas un comparatif esthétique un tablette et smartphone c'est pas la peine voilà c'était juste pour le le petit fun et puis voilà donc bah voilà une petite présentation de la v6 rapide le comparatif esthétique avec les téléphones voilà j'espère que ça vous fera un petit plus pour choisir ce mi 4 qui franchement des potes quoi bordelès superbe écran autonomie alors oui ça c'est une chose que j'ai pas abordé avec la mu 6 l'autonomie est tuante quoi voilà ouais je tiens face plus de deux jours ouais j'ai une utilisation quoi je dirais pas intensive mais correct et je tiens plus de ouais les 48 heures je les tiens facile quoi donc les brancher à 6 heures le lendemain et je rebranche le lendemain soir à 22 heures donc vous savez pas 48 heures mais voilà ça fait une bonne trentaine d'heures donc franchement il cartonne pour ça une très bonne autonomie la v6 est très prometteuse donc on verra ça en attendant moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt ciao ciao